Voilà, donc ici on va aborder maintenant, puisqu'on a vu que pour pouvoir optimiser la performance, il y avait besoin d'optimiser le fitness et essayer de minimiser l'état de fatigue. Donc forcément, la récupération va être primordiale. Alors, revenons ici, donc vous avez le schéma classique, on se situe à cet endroit-là, et donc pour minimiser la fatigue et essayer de restaurer le niveau d'adaptation, d'optimiser cette adaptation, eh bien on va essayer de récupérer le mieux possible. Alors ici, on va passer en revue toute une série d'éléments, de méthodes, qui se font déjà classiquement dans le monde sportif. Et on va essayer un peu de nettoyer, parce que parfois ça relève un petit peu de l'empirisme, et tout n'est pas spécialement prouvé. Mais vous allez voir que ce n'est pas parce que c'est prouvé que c'est néfaste. Que ce n'est pas prouvé que c'est spécialement néfaste. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui se font déjà ? Oui. Est-ce que c'est efficace ? On va essayer de le voir. Avant d'aller dans le détail, il est important de se dire, « Ok, est-ce que toutes ces méthodes sont applicables à tout type d'activité ? » « Est-ce que j'ai suffisamment de temps pour appliquer ces méthodes avant une séance d'entraînement suivante, par exemple ? » « Ou avant ma compétition ? » « Et enfin, est-ce que les techniques sont toujours disponibles ? » Ça, ce sont vraiment les grandes questions que vous devez vous poser avant de choisir l'une ou l'autre de ces méthodes, en plus de la justification scientifique et de l'effet réel que cela pourrait vous apporter, ou en tout cas apporter à l'athlète. Première méthode, c'est ce qu'on appelle l'hydrothérapie. C'est, un, je vais mettre mon athlète dans l'eau. « Ok, je le mets dans l'eau. » Mais mettre un athlète dans l'eau, s'il sait nager, d'accord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va aller rechercher, en plaçant un corps dans l'eau, des réponses physiologiques. Lorsque vous rentrez dans l'eau, en fonction de la température de l'eau, en fonction de la durée de l'immersion, vous pouvez avoir des modifications. Des modifications au niveau de la fonction cardiaque, et donc, par ailleurs, des modifications au niveau du flux sanguin, notamment de la résistance périphérique totale. Également, des modifications au niveau de la température cutanée, de la température centrale et de la température musculaire. « Il est juste dans l'eau, il ne fait rien. » « Il est juste dans l'eau, il ne fait rien. » On est bien d'accord. Alors, les théories avancées, c'est que le fait d'immerger un corps dans une eau chaude ou une eau froide, tout simplement, va avoir une action sur l'inflammation, la fonction immunitaire, les douleurs musculaires, et la perception de la fatigue. J'insiste sur cet élément, perception de la fatigue, ça va revenir souvent. Cette perception de la fatigue, elle est quand même non négligeable. Parce que si votre athlète se sent moins fatigué, c'est un aspect psychologique dont il faut tenir compte, et qui est important pour la sensation et la réalisation d'une performance ultérieure. Alors, il y a différentes méthodes. Trois méthodes, ici, sont avancées et ont été un peu plus étudiées. Il y a l'immersion en eau froide, « cold water immersion », l'immersion en eau chaude, forcément, si on a à tester un, il faut tester l'autre. Et enfin, un mixte un petit peu entre les deux, c'est la thérapie par contraste de température. Alors, on ne va pas les passer en détail, on va arriver au résultat directement. Pour les disciplines d'endurance, incluant des exercices de haute intensité, donc ici, il y a un papier qui a traité de cela sur des cyclistes, eh bien, on constate que le fait d'immerger l'athlète en eau froide après un entraînement, ou de réaliser une thérapie par contraste de température après un entraînement, avait un effet sur la récupération, et permettait d'obtenir une performance améliorée après cette récupération. D'accord ? Donc, cela peut avoir un intérêt. On a constaté que ça fonctionnait aussi pour certains paramètres en sport collectif. Mais, voilà, au niveau de la littérature, ce n'est pas encore clair. Il y a des papiers qui disent que, ok, la force explosive est améliorée, d'autres disent que la vitesse est améliorée, mais il manque un consensus au niveau de la stratégie d'étude, c'est-à-dire que, chaque étude a un petit peu son protocole qui varie un petit peu. Mais, globalement, il y aurait des effets. Alors, ça, ce n'est pas une situation optimale d'immersion, d'accord ? C'est pour illustrer, on est bien d'accord. On ne peut pas aussi par rapport aux petites lésions, notamment à l'intérieur ? Oui, il y a ça, il y a ça. Mais, voilà, le consensus actuellement, c'est que, d'un point de vue purement physiologique, effectivement, il y a des effets. Donc, les études qui ont porté sur ces méthodes, ce qu'elles veulent juste voir, elles n'ont pas cherché l'explication, elles ont cherché le résultat. Donc, effectivement, en immergeant en eau froide et en faisant une thérapie par contraste de température, si on refaisait un exercice de performance après, c'était amélioré. Donc, on peut dire qu'on peut les utiliser. Ça va ? Là, on n'est pas dans l'explication. Effectivement, c'est plutôt par rapport aux douleurs musculaires, etc., où il y a une sensation positive et ça a un impact sur la performance. La perception de l'effort aussi. Si, après ces méthodes-là, l'athlète a l'impression qu'il a moins mal aux jambes, forcément, il y a des chances qu'il soit un peu plus performant malgré tout. C'est relié à l'aspect psychologique également. D'accord ? Il peut y avoir un lien également. Tout à fait. Deuxième méthode, la récupération active. La récupération active, tout le monde fait ça. Après un entraînement dur, le lendemain, on fait un petit décrassage, les gars. Tout le monde a déjà fait ça au moins une fois. D'accord ? Le lendemain ou même juste après l'effort intense. Pourquoi pas ? Oui, on le fait et on se sent bien après. Il n'y a pas d'effet néfaste, ça c'est clair. Mais il n'y a pas de preuve scientifique qu'en faisant ce décrassage, on va être plus performant que d'autres. Alors, il y a certains papiers qui se sont intéressés à la diminution du lactate sanguin. Donc, le fait de faire un exercice à basse intensité, effectivement, après un exercice très intense, va diminuer le lactate sanguin. Mais ce n'est pas pour autant un indicateur de récupération. Ce n'est pas parce que je suis retourné à un niveau de lactate initial que j'ai pleinement récupéré. Parce que si on prend l'exemple de mes joueurs de rugby ici, ce n'est pas parce qu'ils sont retournés à un niveau de base parce qu'effectivement, les douleurs musculaires sont atténuées et qu'il va sprinter aussi vite qu'en début de match. D'accord ? Donc, là, il faut être bien attentif. Mais, si ce n'est pas néfaste, pourquoi pas ? Si l'athlète se sent bien, on peut le faire. Les étirements. Alors là, attention, on insiste. Ce sont des étirements musculaires afin d'améliorer la récupération. On n'est pas sur une méthodologie pour augmenter ou maintenir l'amplitude articulaire. D'accord ? Donc, on n'est pas dans l'aspect biomécanique. Là, c'est utiliser des étirements pour mieux récupérer. Est-ce que c'est utile ou pas ? A priori, il n'y a pas vraiment de bénéfice. Donc, des études, on fait au prix des groupes, avec un exercice intense, étirement ou pas étirement, niveau de performance, pas significativement différent. Mais, il n'y a pas d'effet négatif. Ce n'est pas parce qu'ils se sont étirés que la performance a été altérée. Donc, si l'athlète se sent bien en faisant un étirement après, pourquoi pas ? S'il dit que lui, ça lui fait du bien, on peut le laisser s'étirer. Les méthodes de compression. Ça, c'est un petit peu la mode dans les sports d'endurance également. Il y a deux types. Il y a les équipements compressifs. Moi, je dis la mode dans les disciplines d'endurance. Ce sont ses manchons. On en trouve même maintenant aux bras pour certaines disciplines. Alors, à l'origine, effectivement, c'était utilisé d'un point de vue médical dans tout ce qui était problème circulatoire et lymphatique après des opérations. Il y a effectivement des études qui ont montré qu'il y avait une amélioration du retour veineux et une diminution de l'état inflammatoire. Donc là, d'un point de vue physiologique, il y a des signes. Mais, attention, ce sont avec des dispositifs médicaux, des bas de contention médicaux. Pas des bas de contention que l'on retrouve sur le commerce. Les gradients de pression sont quand même nettement différents. Donc, voilà. Si votre athlète, effectivement, donc si on revient à la base, si on observe un effet avec des bas de contention médicaux, ce n'est pas pour autant qu'il y a des effets avec les bas qui sont vendus dans le commerce. Mais si votre athlète se sent bien et a l'impression que ça lui fait du bien, de nouveau, pourquoi pas ? Il ne faut pas négliger l'aspect psychologique. Il y a une autre méthode. C'est la compression pneumatique intermittente qui est un peu plus récente. Ce sont des... Voilà, c'est un petit peu... des grosses bottes comme ça avec des chambres qui vont se gonfler de manière successive et avec un rythme assez particulier qui est commandé, piloté par le petit boîtier. Pareil, utilisé au niveau médical pour éviter les problèmes de thrombose. Une étude très récente a montré qu'il n'y avait pas d'amélioration des performances à proprement parler, mais là, la perception de la fatigue. Donc là, ils ont couplé, pour une fois, l'analyse de la performance à une perception de l'athlète. Donc là, ils ont tenu compte, dans une certaine mesure, de la charge interne. Et là, de manière significative, la perception de la fatigue est améliorée. Donc l'athlète, là, s'est prouvé qu'il se sent moins fatigué. Et s'il se sent moins fatigué, il a de meilleures chances d'être performant. même si ça n'a pas été mesuré ni validé. D'accord ? À titre individuel, je l'ai déjà testé. Ce n'est peut-être pas spécialement agréable sur le moment, mais effectivement, a posteriori, la fatigue perçue, les douleurs perçues, sont quand même réduites. Les massages. Ah, il y a toujours bien des fervents défenseurs des massages. Donc c'est après un marathon, il y a toujours bien les tentes avec les kinés, les étudiants en kiné qui vont des massages. Est-ce que ça a un effet ou pas ? Alors, c'est très souvent utilisé. Alors, on dit souvent que ça améliore le flux sanguin, que ça permet d'éliminer les métabolites, etc. Il y a des papiers qui disent oui, il y a des papiers qui disent non. Donc clairement, il n'y a pas de consensus. Mais par contre, qu'est-ce que ça détend ? Et qu'est-ce qu'on se sent bien après ? Donc finalement, pourquoi pas ? Ok ? La cryothérapie. Cryothérapie, aussi un petit peu à la mode. Deux méthodes également. On a le cryosona. Alors le cryosona, c'est la cuve, là où vous avez la tête qui passe. C'est un peu spécial. Ou alors vraiment la chambre cryogénique. C'est vraiment une pièce dans laquelle on a des conditions très froides. La majorité des études actuellement portent sur les chambres cryogéniques. C'est le matériel le plus scientifique. Les cryosona, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans certains instituts de beauté ou cabinets de médecine esthétique. C'est moins prouvé. Ce qui a été plus étudié, c'est la chambre cryogénique. Et on parle de, dans ce cas-là, de all-body cryothérapie. Donc en fait, on passe quelques secondes à moins 60, pour habituer un peu le corps. D'accord ? Et puis, on va l'exposer pendant 3 minutes à des températures extrêmement froides, de moins 110 à moins 140. Forcément, il ne faut pas y aller avec de l'eau. Il ne faut pas y aller en sortant de la piscine. Il faut être bien sec, d'accord ? Sinon, je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire. Et donc, il y a toute une série de contre-indications qu'il faut bien respecter. On ne va pas les passer en revue, mais parce que ça pourrait engendrer de gros problèmes. Les vertus avancées, c'est qu'il y a un effet anti-inflammatoire, diminution des DOMS, amélioration de la sensation de fatigue et de la douleur. Ce sont des vertus qui ont été validées par certains papiers. D'accord ? Donc, selon certains protocoles, il y a effectivement des effets. Mais ça dépend souvent de l'exposition. Ça dépend également du type d'exercice qui avait été réalisé au préalable. Mais bien souvent, il n'y a pas eu, à l'heure actuelle, pas encore de vérification sur l'amélioration de la performance. Mais, ça a le mérite d'exister avec des effets avancés qui, selon certains papiers, ont été prouvés. Le gros problème, c'est que pour pouvoir établir des lignes de conduite, il faudrait plus d'études, justement, qui vont dans le même sens et qui permettraient d'évaluer l'impact sur la performance. Bien souvent, les méthodes proposées ici sont des méthodes à long terme. C'est-à-dire qu'ils proposent des expositions sur plusieurs jours. Donc, ça sort peut-être un petit peu du cadre de la récupération a posteriori, juste après un exercice. Et puis, il faut avoir le matériel à disposition. D'accord ? Si vous allez sur le terrain en compétition, c'est pas « Ah, vite, amène-moi ma cuve d'azote ! » Non, évidemment, c'est un peu compliqué. Avant-dernier point pour optimiser la récupération, c'est le sommeil. On en reparle. On a vu tout à l'heure que des perturbations du sommeil pouvaient indiquer une charge interne qui était dépassée et avoir un impact sur la performance. Il est clair que pour bien récupérer, vous avez intérêt à bien dormir. ça, c'est maintenant largement prouvé puisque lorsque vous vous reposez et que vous dormez, votre corps est complètement au repos. D'accord ? Donc, vous le laissez tranquille. Quelles sont les recommandations ? C'est d'avoir au minimum huit heures par nuit pour vos athlètes en période de charge. Importance. Favorisez ce qu'on appelle le napping. C'est les siestes quotidiennes. S'il ressent un petit état de fatigue, va te reposer 20 minutes d'une demi-heure. Pas plus d'une heure. Et pas non plus trop près de l'heure du coucher. Sinon, vous allez ralentir le phénomène d'endormissement. Lorsque vous allez, enfin, lorsque l'athlète va se coucher, c'est éviter des situations stimulantes. C'est être dans le calme, dans la pénombre. Éviter les écrans de toutes sortes. D'accord ? Et éviter, d'un point de vue nutritionnel, des substances stimulantes, caféine, taurine pour les boissons énergisantes, etc. D'accord ? Optimiser cette phase de sommeil est un des indicateurs, un des éléments qui va favoriser la récupération. Et enfin, il ne faut pas négliger les aspects nutritionnels et d'hydratation. Là, vous avez un rappel très rapide, mais vous pouvez aller voir en détail au CG332, justement, sur la restauration, l'intérêt de la restauration du statut hydrique et énergétique par l'alimentation. On fait ça le plus rapidement possible, en déant les deux heures après l'exercice, sauf stratégie particulière, parce qu'il est possible, on y reviendra plus tard, mais par exemple, dans des stratégies d'entraînement, de s'entraîner volontairement avec des taux de glycogène relativement bas. Mais sachez que ça n'optimise pas la récupération dans un premier temps. On recherche une adaptation différente. Et enfin, il faut adapter cette nutrition et cette hydratation aux besoins de l'athlète. en fonction de l'exercice, on va adapter le contenu glucidique, protéique, et la quantité d'eau et d'électrolytes qui devront être apportées. Concrètement, que retenir ? La première chose, c'est en fonction de la discipline. Il faut tenir compte du temps que vous avez pour mettre en place l'une ou l'autre des stratégies. D'accord ? Comme je le disais, si vous avez deux heures entre votre dernier combat en judo et la finale, n'allez pas faire une séance de cryothérapie. D'accord ? Je ne sais pas si ça va être productif. Et puis, au niveau du temps disponible, ce n'est pas gagné. L'hydrothérapie semble intéressante, mais il faut vérifier les températures que vous allez utiliser. Visiblement, les immersions en eau froide et les immersions par contraste de température pour les disciplines d'endurance sont celles qui sembleraient à l'heure actuelle les plus fiables. Intéressant pour les équipements compressifs et surtout, vérifier la qualité du sommeil et ici, la qualité de la nutrition, y compris les aspects d'hydratation. Mais, surtout, il ne faut pas négliger l'aspect psychologique que certaines méthodes peuvent avoir. Si votre athlète, même si ça n'a pas été clairement prouvé, se sent bien après qu'on lui ait fait un massage, se sent mieux après qu'on lui ait fait un massage, même si ce n'est pas prouvé scientifiquement que ça va favoriser, si lui perçoit un bien-être, pourquoi ne pas maintenir ça tout encadrant, évidemment, la pratique ? Ça va ? Voilà pour la récupération. Donc là, on se retrouve maintenant «s'est-ce » «s'est-ce » C'est parti.